Musique Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo J'étais en train de feuilleter mes magazines de cartes et scrapes Et je me suis dit, tiens je vais faire une petite carte Et du coup je me suis dit pourquoi pas la filmer Donc c'est le magazine cartes et scrapes Donc dedans en fait ça se présente, au début vous avez une proposition de produit, tout ça Ils vous mettent plusieurs petites choses Donc je trouve ça sympa, ça peut donner des idées de création et de connaître aussi pourquoi pas des marques Et après en fait vous avez des inspirations Vous avez plusieurs petites choses et vous avez des pages en fait tutoriel Donc ils vous montrent tout simplement du pas à pas Et ensuite au milieu vous avez un cahier de découpage Donc ils vont vous proposer des petites découpes, donc des feuilles Enfin voilà, des petits nappes Plein de petites choses qui peuvent être utiles Moi perso je m'en sers pas vraiment parce que le papier je le trouve quand même assez fin Et à la fin, donc voilà, vous pouvez encore découper ici Ici aussi vous avez des tags, donc là du coup ça peut être plus avantageux parce que c'est plus épais Vous avez des petits jeux et vous avez également des sketchs Donc je trouve ça plutôt sympa pour donner des idées comment placer des éléments sur une page ou sur une carte Donc voilà, j'aime bien et puis parfois ils donnent des petites astuces Enfin genre quelle encre utiliser, quel machin, tout ça Alors nous on va faire une carte, ça va être celle-ci Alors c'est un très grand format, donc après si vous souhaitez vous faites à la dimension que vous voulez Donc cette création, alors donc la personne est sur Instagram Désolée pour le bruit, mon chien se grattait et en même temps tapait dans la porte-fenêtre Donc sur Instagram elle s'appelle Lauren Création De toute façon je vous le mettrai sur l'écran J'ai essayé de la trouver sur Instagram, je ne l'ai pas trouvé Donc je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle a arrêté son Insta, je ne sais pas du tout Mais je vous le mettrai quand même au cas où si vous, vous y arrivez Et donc eux ils appellent ça carte de la Saint-Valentin Personnellement, ce serait une carte Mais vraiment très grande, donc c'est pour ça que je vous le dis Parce que la base de la carte est quand même de 20 par 14 C'est quand même assez grand Après vous pouvez du coup l'incorporer dans un album ou je ne sais quoi Et moi la seule chose que je ne vais pas avoir Enfin il y a des choses que je n'ai pas mais que j'ai changé Mais surtout c'est le rondin de bois en fait Je vous la montrerai de plus près Là vous avez un rondin de bois, moi je n'en ai pas du coup Ce sera un embellissement mais ce ne sera pas du tout celui-ci Donc du coup je vous laisse avec la vidéo Et puis j'espère que ça vous plaira Et voilà, bonne vidéo, bye bye ! Donc pour la base, c'est une base de 20 par 14 Et il va vous falloir 12 rectangles de 13,7 par 1,5 Je viens ancrer tout ça avec la Distress Oxide, la Sponge Sugar Donc je fais tous les contours des 12 rectangles Et comme ça, ça va donner un petit effet rosé à notre carte J'aime beaucoup cette couleur, elle est claire Et voilà, elle est très douce je trouve Ensuite j'utilise ma petite souris colle Donc je viens en coller mes rectangles Donc au beurre, en sachant qu'entre chaque rectangle Comptez à peu près un millimètre Voir un petit peu moins Donc là j'en colle plusieurs dalles à la suite Travaille à la chaîne C'est plus pratique Donc voilà, je vous ai coupé tout le processus Mais je pense que vous avez compris, c'est pas très compliqué Et je trouve que le rendu comme ça, de décalage Ça fait vachement sympa Ensuite je prends la planche de My Minds Eye De la collection Splendor Je vais prendre la rose Et le petit encadrement avec le mot Qui est à l'intérieur, Dream League Et je tamponne toujours avec la Distress Oxide La Sponge Sugar, mais toujours la même Pour avoir un effet ton sur ton Et donc voilà le rendu ton sur ton Je trouve vachement sympa Ensuite sur du papier aquarelle On va venir tamponner deux autres tampons Donc je ne sais plus où je les ai achetés Je crois que c'est Action, mais je ne suis vraiment pas sûre Je le tamponne avec la Versafine La Smoke & Grey Tout simplement, je n'ai pas voulu prendre la noire Parce que la Smoke & Grey, c'est vraiment une couleur toute douce Donc vous allez voir, à un moment je vais vous rapprocher les tamponnages Et je trouve que pour ce projet, cette couleur va très bien J'aime vraiment beaucoup Vous voyez la couleur, elle est vachement sympa Ensuite, bien entendu, il faut venir tout découper C'est parti, je vous laisse en musique pour le découpage Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Ensuite j'utilise les aquamarkers de chez Action Donc j'utilise la teinte 7 et la 89 Donc je viens le mettre sur ma plaque en vert Et ensuite je vais venir chiter tout ça Donc là je vous les montre mais en fait vous ne le voyez pas Donc c'est pour ça que je vous les ai dit vocalement Donc on chite tout ça Et je vais venir avec un petit sachet Et donc je viens tamponner en fait l'encre Qu'il y a sur ma plaque en vert Pour faire les roses Donc dessus j'ai laissé du blanc Sur mon tamponnage c'est fait exprès Moi j'aime beaucoup Et du coup j'ai laissé comme ça J'ai pas voulu la coloriser entièrement Après vous faites comme vous le souhaitez Ensuite je continue avec les aquamarkers Donc je prends la teinte 61 et 54 Je pchite et je vais faire pareil La même technique pour les feuilles Donc voilà le rendu Donc j'ai pas tout mis Il y a encore du blanc Mais je trouve que j'aime beaucoup moi cet effet là Ensuite j'utilise donc la nouvelle planche De peinture aquarelle métallique de chez Action Donc j'utilise la gold, la light pink et la pink Et en fait je vais venir tout simplement Faire des éclaboussures sur ma carte J'aime beaucoup le rendu Parce que ça fait vraiment de petites gouttelettes J'utilise un pinceau de chez Prima Donc le plus fin Et le rendu est vraiment top Alors là j'essaye de vous montrer le côté métallique Mais on ne voit absolument rien du tout J'allume même ma lumière Mais on ne voit rien du tout Mais croyez moi l'effet métallique est bien là Franchement leur palette est vraiment très sympa Ensuite je regarde la disposition De mes découpes Je vais les coller en 3D Pour donner un petit peu de relief à tout ça Donc j'en découpe une Pour l'utiliser en fait séparément Et je vais venir après les coller Avec des petites nymphes pointées Donc là j'utilise le stick Le coll ZIG Je l'aime vraiment beaucoup En plus et ça colle très rapidement Donc là j'ai mis mes petites mousses 3D Et vous allez voir en fait J'en mets pas mal Parce que j'en mets tout le contour Et un petit peu au centre Mais je me dis Non en fait c'est galère Du coup j'ai été chercher en fait Mon rouleau double face Et ça va être beaucoup plus rapide Voilà une petite bande On découpe la moitié d'une Et c'est parfait Donc je fais pareil pour la dernière Donc une fois que tout est collé Je vais chercher mon petit embellissement Donc là je cherche ce que je vais mettre Quelle couleur Est-ce que je reste dans les tons clairs Un petit peu plus foncé Je cherche Est-ce que j'en mets deux Est-ce que j'en mets qu'un Telle est la question Du coup je le mets de côté Donc je vais commencer par coller Le plus gros embellissement Donc toujours avec la colle ZIG Là je cherche pour voir Si je mets le deuxième ou pas Et au final Oui j'en mets deux Donc là pour moi La carte est finie Au final je repère Que j'ai pas mis une feuille Il m'en restait une Donc je me suis dit Pourquoi pas Et donc je la rajoute A ma création Et après du coup Ma carte est complètement finie Je vous laisse avec des photos Pour voir de plus près J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me laisser Un petit pouce bleu En l'air Ça peut être cool Et à commenter la vidéo Si ça vous dit Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye bye